Ma question va porter sur les latéraux. En fait, elle s'est élargée un tout petit peu ce matin avec l'intervention de M. Guilbeault, mais je vais revenir quand même à la question précise. Il y a un mystère pour moi et pour plusieurs citoyens, je pense, dans le fait que la Suncor à Montréal, qui traite 137 000 barils par jour, ne peut pas se satisfaire d'un oléoduc qui lui amène 300 000 barils par jour, qui est la ligne 9B d'Enbridge. Et pourquoi il lui faut 1,1 million de barils? Alors, je ne pense pas que quelqu'un peut répondre ici à la question comme telle, mais j'aimerais la soumettre et voir si la Commission peut trouver des réponses là-dessus. Deux choses. Bien, la première, c'est celle qui a été soulevée par M. Guilbeault ce matin. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre ça et un éventuel port à Montréal? Est-ce que le fait que cette transversale-là, cette latérale-là, pardon, existe, faciliterait une éventuelle demande devant le nez ou un changement quelconque des plans? Pas de Transcanada comme tel, mais des expéditeurs de pétrole. Les vies un peu la même chose, mais ça, je suis vraiment dans l'hypothèse. Mais ma vraie question, c'est au sujet du projet d'usine de coquefaction que Suncor a dans ses cartons depuis de nombreuses années. Là, ça semble être ressorti un tout petit peu récemment des rumeurs des gens qui évoquent cette chose-là. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement? Évidemment, est-ce que, pourquoi la Suncor a besoin de tellement de pétrole, d'un approvisionnement de 1,4 million de barils à sa porte, alors qu'elle en traite s'en traite 7000 par jour, finalement? Est-ce qu'il y a un lien avec l'exportation de Montréal? Est-ce qu'il y a un lien avec la production de petco? Je fais le lien, évidemment, avec le thème du jour qui est celui des GES. On sait que le petco, qui est un producteur de GES très, très considérable. Donc, voilà. Évidemment, vous l'avez avoué vous-même, vous en êtes consciente, l'entreprise n'est pas ici aujourd'hui. La commission, ce qu'on peut faire, la commission peut examiner la question. Si elle décide de la retenir, elle peut certainement adresser des questions qu'elle fera s'y aller à ce moment-là à Saint-Claude. Mais peut-être, je demandais à M. Bergeron, est-ce qu'il y a des éléments d'intérêt général qui peuvent être transmis à Mme, en attendant éventuellement qu'on intervienne, si on décide de le faire auprès de son cas? À tout hasard. Oui, M. le Président, je vais simplement reprendre rapidement les propos de M. Roubaix la semaine dernière, à l'effet que pour eux, d'avoir une alternative à Enbridge, pour eux, c'était stratégiquement important, intéressant. C'est à peu près… C'est très bien. Alors, merci, Mme. Merci. M. Denis Desmal, de la salle d'ici. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501